Je m'appelle Swan Saint-Bébrianceau, j'ai été étudiant en philosophie à l'université de Rennes 1 où j'ai obtenu une licence. J'ai également étudié un petit peu la théologie à l'université catholique de l'Ouest à Angers et désormais je suis en formation en ébénisterie à Aurey en Bretagne. Ce qui m'anime je pense c'est d'appréhender la totalité de la vie et du coup de comprendre à la fois comment bien vivre et du coup avoir une théorie du bien vivre et en même temps pouvoir du coup l'incarner cette théorie dans la pratique. C'est notable dans un projet que j'ai pu avoir de faire le tour de France puis ensuite faire le tour d'Europe pour voyager sans argent, sans portable et dans la volonté en fait de dépendre seulement de la fraternité qui est une valeur que j'ai voulu mieux connaître par ce voyage de manière à pouvoir incarner en fait cette valeur, la comprendre de l'intérieur à la fois d'abord en la vivant et ensuite en la théorisant et je pense que c'est comme ça en fait que j'essaye de comprendre les choses. En l'occurrence on m'a demandé de vous parler de la théologie du beau ou plus précisément le beau théologique dans une esthétique chrétienne et c'est maintenant ce dont je vais vous parler. Alors le beau théologique, qu'est ce qu'on peut en dire ? On peut en dire énormément de choses mais a priori comme ça instinctivement ça ne nous paraît pas quelque chose de légitime comme sujet. On pourrait se dire c'est bizarre quand on lit la Bible il n'est pas tellement question du beau, il est plutôt question du bien, on a des considérations morales qui viennent souvent en jeu, souvent il est question de la vérité avec Jésus qui traite souvent ses contemporains d'hypocrite qui justement dissimule une vérité ou prêche une vérité qu'ils ne font pas et il y a un manque de cohérence entre un discours et des actes. La question du beau elle n'est pas tellement en jeu ou en tout cas on ne la voit pas beaucoup, elle n'est pas explicite on pourrait dire dans les écritures. Donc faire une théologie du beau, faire une esthétique chrétienne ça paraît d'entrée de jeu pas simple. Pourquoi se pose-t-on la question ? du beau, d'un beau théologique, d'un beau chrétien, d'un sens chrétien du beau en tout cas. Il faut remonter pour ça à Platon, Platon qui n'est pas un auteur chrétien puisque il a vécu au cinquième siècle si je ne m'abuse avant le Christ. Donc c'est un philosophe grec et Platon a enseigné à son disciple Aristote qu'il y a trois grandes aspirations de l'être humain qui le mettent en tension vers sa vocation qui est de rejoindre le ciel des idées et cela passe par le bien, le beau ou le vrai. Alors Platon, on l'a vu dans l'histoire du christianisme, il s'est montré un allié sur certains points mais sur beaucoup d'autres comme un ennemi entre guillemets au niveau théorique parce qu'il a entraîné beaucoup d'hérésie. Par exemple, un point de la philosophie de Platon a été du coup celle de justement d'imaginer qu'il y a le ciel des idées dans lequel nous étions tous, donc notre âme est immortelle, lui il pose que l'âme est immortelle et que l'âme est toujours, enfin en tout cas est d'abord tout le temps en contact avec ce ciel des idées et puis ensuite elle va s'incarner mais c'est une malédiction. Cette conception-là, lorsqu'elle a pu être récupérée dans la pensée chrétienne comme par exemple par le jansénisme, ça a donné l'hérésie du jansénisme, qui considérait le corps comme mauvais, comme la matière, comme quelque chose de terrible et il fallait la purger et il y avait une haine du corps dans ce genre de mouvement. Et donc on peut voir que là l'héritage de Platon, il a été néfaste pour la foi chrétienne, comme on peut le voir aussi dans d'autres choses, la pensée dans la philosophie de Platon de la vertu science, c'est-à-dire cette grande phrase que beaucoup de gens connaissent, nul n'est méchant volontairement. Nul n'est méchant volontairement, ça veut dire que si je sais quel est le bien, eh bien je vais le faire parce que j'aspire au bien de toute mon âme et si j'ignore quel est le bien, eh bien je pourrais faire le mal mais ce sera jamais qu'une erreur et il n'y a pas de faute. Il n'y a que des erreurs. C'est une erreur de jugement qui conduit à faire une faute. Et voilà, et du coup ça induit aussi des hérésies très tôt dans le christianisme comme celle de la gnose. La gnose qui est une hérésie qui stipulait que en fait le salut c'est quelque chose qui s'atteint par le savoir. Si on sait la théologie, alors on est sauvé. Et si on ne connaît pas le message du Christ, eh bien on n'est pas sauvé. Alors que la théologie chrétienne, dès ses premiers moments, a tout de suite affirmé que le Christ était venu pour tous les êtres humains et pas seulement pour les êtres humains mais aussi pour toute la création et pour réconcilier le monde avec Dieu. C'est cette grande thèse de la récapitulation qu'a pu prononcer Saint-Irénée par exemple. Donc Platon, on pourrait s'en méfier et on aurait raison de le faire. Et pourtant, Saint Thomas d'Aquin, qui a relu Aristote, a récupéré cette pensée-là en affirmant que le bien, le bon et le vrai étaient des chemins vers Dieu. Et il n'a pas récupéré le reste, il n'a pas tout pris de Platon. Il a pris déjà dans Aristote et Aristote a fait un gros tri. Aristote s'est séparé de Platon. Platon avait fondé l'académie, Aristote est parti, il fondait le lycée et donc ils avaient deux écoles différentes. Et l'héritage chrétien s'est beaucoup fondé sur Aristote, comme les musulmans ont récupéré Aristote avec Averroès. Et ça a permis aussi de comprendre, par certains aspects rationnels de la philosophie, le message du Christ qui était déjà en germe, c'est ce que nous dit l'Église, dans énormément de sociétés, que l'Esprit Saint avait soufflé partout. Et donc, Saint Thomas a récupéré cette partie-là et il nous a enseigné que le bien, le bon et le vrai sont des chemins vers Dieu. Donc c'est à Saint Thomas d'Aquin que l'on doit cette récupération de la pensée de Platon et qui, pour le coup, nous a pas entraîné dans l'hérésie et dans l'erreur, puisque effectivement on peut remarquer que le bien, le beau et le vrai nous amènent toujours vers Dieu. Et je vais vous le montrer grâce à cette notion du beau. Ce bien, ce beau et ce vrai ont toujours orienté la pensée occidentale et nous ont permis de comprendre le monde par diverses manières. Et en même temps, si on regarde bien notre société contemporaine, on se rend compte que le bien, le beau, le vrai sont des choses dont on ne veut absolument plus parler. Dans le domaine des sciences, on réfute de plus en plus la possibilité que la vérité soit unique. On affirme davantage la relativité de la vérité. Alors, ce que je dis maintenant est à prendre avec relativisme. Mais en tout cas, c'est ce que l'opinion des gens suppose. C'est-à-dire que comme aujourd'hui on vit dans une société démocratique, il faut que toutes les conceptions du bien puissent cohabiter. Et parce qu'on a posé cette thèse dans la vie politique, eh bien il s'avère que la plupart du temps où vous pourriez avoir un débat constructif avec quelqu'un, à un moment donné où vous allez poser une assertion, une affirmation, eh bien souvent la personne si elle n'est pas d'accord, plutôt que de prolonger le débat, va pouvoir vous dire ça c'est ton avis, c'est ta vérité. C'est beau ce que tu dis, mais en fait c'est ta vérité et ça ne me touche pas. Moi j'ai ma vérité, tu as ta vérité. Et puis donc ça on le fait quelque part en moral, en disant c'est ta conception morale, c'est ma conception morale, et hop c'est tout, on arrête de parler. Alors qu'il pourrait y avoir un débat d'idées et on pourrait essayer de trouver une norme supérieure à nos deux avis qui pourrait juger un peu ce qu'on dit, si c'est vrai, si c'est faux, si c'est vraiment une réalité objective ou pas. Et là on a bien l'impression que non, c'est plus possible. De la même manière, on met en doute la vérité, on met en doute des conceptions du bien, en disant qu'on ne peut pas les juger, l'une ou l'autre sont aussi bonnes. Et puis en même temps, le beau, si on regarde l'histoire de l'art, c'est quelque chose qui a été complètement évincé de la quête artistique. On cherche à faire de l'art pour de l'art. L'art contemporain, c'est un peu l'idée où on cherche une performance, on ne cherche pas à faire du beau spécialement. Donc cette conception-là, cette considération du beau, elle est un peu évacuée. Du beau, du bien et du vrai. Et par quoi ? Par ce qu'on peut appeler le relativisme matérialiste. C'est-à-dire qu'effectivement, on considère que la vérité n'est pas absolue, c'est quelque chose de relatif. Donc ce qui est absolu, c'est tout à fait un, unique, alors que ce qui est relatif est pluriel. Et là, par considération, j'imagine, par bon sentiment démocratique, on a envie de dire que tout le monde a raison de manière égale, c'est plus facile, comme ça tout le monde peut donner son avis. Mais c'est pas... ça n'a pas de sens en fait. Et le relativisme matérialiste, c'est cette conception qui d'une part, en fait, c'est de manière un peu dissociée, mais d'abord il y a le relativisme qui suppose que la vérité n'est pas absolue, mais relative. Elle n'existe pas d'une manière unique et en dehors de chacun d'entre nous et qui puisse un peu juger nos discours et que nous, on peut tous essayer d'atteindre ensemble, mais que chacun a la sienne. C'est une idée un peu confortable. Moi, j'ai ma vérité, je n'ai pas besoin de bouger, en fait, de mes... voilà. J'ai pas besoin de sortir des sentiers battus, j'ai pas besoin d'aller découvrir de nouveaux horizons puisque tout m'est acquis. Et puis, en même temps, il y a le matérialisme où, en fait, on dit que la seule substance du réel est matérielle. Donc, il n'y a pas une substance spirituelle. Il n'y a pas une âme, il n'y a pas un esprit, il n'y a que des corps. Il y a, c'est la thèse, par exemple, de l'animalisme en métaphysique aujourd'hui, de dire que nous sommes tous des animaux et rien que des animaux. Et on cherche aujourd'hui, en tout cas, je l'ai vu en philosophie de l'esprit, à réduire... On essaie de faire la réduction... On cherche à réduire l'esprit à la matière. Et donc, à nier le spirituel en disant qu'il n'y a rien d'autre que la matière. Donc, c'est la thèse physicaliste. Tout est physique. Absolument tout. Et donc, tous les états mentaux qu'on pourrait avoir, toutes nos pensées, tous nos désirs, nos croyances, etc. On va en faire une réduction physique pour dire que tout ça, en fait, c'est de la chimie. Et en fait, on n'y arrive pas. Donc voilà, on a d'un côté le matérialisme. On dit que tout est matière. Et d'un côté, on dit que tout est relatif. On a cette chose dans notre société que lorsque l'on va dire à quelqu'un que sa conception a un problème, il y a un vice de forme dans sa conception des choses, d'une chose ou d'une autre, que, je ne sais pas, par exemple, il y a une mauvaise définition, que peut-être il ne saisit pas le problème dans son ensemble et qu'il faudrait lui apporter des éléments, etc. Et bien, à un moment donné, la personne se braque et dit, non, c'est ma vérité. Et toi, tu as ta vérité. Et on ne peut pas rentrer en discussion. Et c'est normal parce que là, quand on adopte une conception relativiste, matérialiste, eh bien, il n'y a plus de possibilité de dialogue. En fait, on nie la démocratie en voulant la faire vivre. On la nie puisqu'on dit qu'il n'y a plus une vérité qui juge et que lorsqu'on attaque des arguments de quelqu'un d'autre, eh bien, c'est comme si on attaquait elle, donc les gens se braquent. On n'attaque pas la personne quand on attaque des arguments. Mais comme chacun a cet orgueil de croire qu'il a sa vérité et que du coup, quand on attaque ses principes, ses valeurs, etc., eh bien, on l'attaque lui, eh bien, il n'y a plus que des conflits extrêmement durs et sanguinaires dans notre société. C'est ce qui est en train de nous tuer, ce qui tue notre vie démocratique. Et plutôt que de rechercher ensemble la vérité qui est hors de nous, qui nous appelle à elle, comme on recherche la beauté, comme on recherche le bien. et c'est ce qu'on devrait faire tous ensemble. Au final, ce n'est plus le cas. Donc, il faut bien dire que dans ce climat-là, liberté, égalité, fraternité, pardon, il faut bien dire que dans ce climat-là, le bien, le beau, le vrai, déjà, c'est compliqué. Alors pourquoi est-ce que ce serait encore légitime comme discours de parler du bien, du beau et du vrai ? Et spécifiquement là, de parler du beau. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un endroit où on peut voir un lieu précis de notre vie sociale, politique, économique, artistique, où, eh bien, notre conception du bien, notre conception de la vérité, notre conception du beau, elle est appelée à bouger, elle est mise en mouvement. Eh bien, c'est dans le scandale. Lorsqu'il y a un scandale, par exemple, un scandale en art, ça arrive tout le temps parce qu'en art contemporain, comme je l'ai dit, il y a une volonté maintenant de faire de l'art une performance. Et du coup, scotcher une banane à un mur, c'est une performance et c'est aussi pour certains un scandale parce que comment vendre une banane scotchée à un mur des milliers, voire des millions d'euros ? Ça semble une folie alors que des gens meurent de faim et que tout cet argent aurait pu être utilisé pour aider les nécessiteux. Donc, ici, on utilise le scandale pour faire réagir, pour provoquer de l'intérêt. De la même manière, des hommes politiques vont faire scandale pour pouvoir attirer la lumière sur eux, pour pouvoir avoir une parole plus audible. Et donc, on remarque que le scandale s'est fréquemment utilisé justement pour réveiller ça, ces aspirations profondes de l'être humain au bien, au beau et au vrai. Et en même temps, on sent qu'on est bloqué parce qu'il y a ce relativisme matérialiste qui nous empêche de pouvoir les communiquer, de pouvoir apprendre de l'autre, de pouvoir se mettre ensemble à la recherche de ce bien, de ce beau, de ce vrai. Et que du coup, on est muselé de l'intérieur parce qu'on croit l'avoir déjà. Et donc, si on regarde bien, par exemple, le scandale qui serait le plus énorme aujourd'hui, j'aurais envie de dire que c'est la crise climatique. Ça fait scandale parce qu'à la fois, il y a des théoriciens qui vont dire que non, il n'y a pas de crise climatique ou en tout cas, elle n'est pas due à l'homme. Et d'autres vont dire non, non, elle est due à l'homme, etc. Et il y a déjà une opposition. Et en même temps, si c'est vrai, c'est un énorme scandale parce que là, nos conditions même de quête de ce bien, de ce beau, de ce vrai, sont mis en péril par le fait que notre monde pourrait s'éteindre. Et du coup, on a toujours ces aspirations au bien, au beau et au vrai, et elles sont mises en péril par le fait que ce monde pourrait s'éteindre et on ne pourrait plus, quelque part, accéder à ce bien, ce beau, ce vrai. Notre quête est limitée par le fait que ce monde lui-même est limité. C'est ce que dit Socrate. Socrate qui est le père spirituel de Platon et qui… En fait, on n'a pas vraiment la parole de Socrate. On a toujours la parole de Socrate rapportée par Platon. Et donc, comment ? Socrate dit « philosopher, c'est apprendre à mourir ». Et c'est intéressant parce que justement, dans la pensée de Platon, l'idée, c'est que notre corps, on est embourbé dans cette matière. Elle est insupportable, cette matière. Elle nous embourbe alors que notre esprit, lui, il a envie de trouver le beau. Il a envie de trouver le bien. Il a envie de trouver le vrai, mais de manière absolue. Il a envie d'aller à l'absolu et il est embourbé dans cette matière qui nous en empêche. Et du coup, philosopher, c'est apprendre à mourir parce qu'on va apprendre à aller toujours plus à l'absolu. Et mourir nous permet de regagner le ciel des idées et d'être là en contemplation éternelle devant ces idées pures vidées de la corruption de la matière. Et donc, le problème étant que cette quête philosophique, elle est mise en péril par le fait que nos conditions de possibilités sont mises en péril. La matière elle-même, si elle est détruite, ne nous permet plus cette quête philosophique. Donc, scandale. Donc, maintenant, il faut vraiment se poser la question comment gagner ce ciel sans damner la Terre ? Il ne faut pas qu'on ait une conception philosophique qui méprise la Terre. Parce que si on méprise notre Terre, si on méprise notre planète et qu'on la traite mal, eh bien, on se suicide en fait. On se suicide et on ne pourra plus gagner quelque part ce ciel des idées. On ne pourra plus avoir atteint quelque part l'objet de notre quête pour revenir à ce ciel. Donc, cette théologie-là, quelque part, elle est bancale. Parce qu'elle ne nous permet pas d'à la fois être très bien incarné dans ce monde et en même temps avoir cet équilibre des choses où, voilà, la théorie, la pratique s'équilibre. On conserve la matière et on en prend soin. Et en même temps, on peut s'adonner à notre quête philosophique. Donc, vraiment, il faut pouvoir trouver cet équilibre. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'observer que dans la théologie chrétienne, catholique particulièrement, eh bien, il y a cet équilibre qui a été trouvé. Notre bien, notre beau, notre vrai, eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu qui se donne à être découvert d'une facette ou d'une autre. Et lui, il est absolu. Donc, pas de soucis. Là, on ne va pas tomber dans le relativisme. On ne va pas tomber dans... Dès qu'on est dans le relativisme, comme je l'ai dit, on ne peut plus échanger. En fait, puisque nos vérités sont différentes, il n'y a plus de dialogue possible. Il n'y a plus d'échanges possibles ni souhaitables. Ça ne sert à rien. Et là, on peut parler de quelque chose. On a un objet sur lequel se pencher tous ensemble. Et donc, on peut réfléchir à des solutions tous ensemble. Parce qu'il y a des objets qui existent. Donc, là, il y a cette vérité qui est absolue. Et on garde cette idée qu'il y a bien un monde spirituel. Donc, l'objet de notre quête, elle va pouvoir trouver une fin. On suppose l'objet de cette quête qui nous anime, au bien, au bon, au vrai. Qui est une quête qui nous amène à quelque chose d'extérieur à nous. À Dieu, du coup, en l'occurrence. Et en même temps, on n'est pas pris par le relativisme qui nous empêche, en fait, d'y accéder ensemble. Voilà. Donc, qui fait vivre, du coup, en fait, de pouvoir dire qu'il y a un absolu qu'on peut trouver ensemble. En fait, finalement, et ça peut sembler paradoxal, mais ça nous permet la démocratie. Ça nous permet de discuter ensemble des choses et de trouver ensemble des solutions pour des choses précises. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit au début, eh bien, c'est contre-intuitif de se dire que la théologie a quelque chose à nous rapporter sur le beau, puisqu'on n'entend pas tellement, on n'entend pas parler de beau dans la Bible, en fait, dans les Écritures. Donc, voilà. Alors d'abord, la première chose à voir, c'est que la Bible s'ouvre sur quoi ? Elle s'ouvre sur la Genèse. La Genèse, c'est le récit de la création. Donc, la première manière dont Dieu se présente à nous, c'est d'être un créateur. C'est lui qui nous a créés, mais c'est lui qui a créé le monde et tous ses habitants. Donc, si nécessairement il y a un beau, il est forcément, il provient forcément de Dieu. Le Dieu, le Père, qui crée tout. Et donc, d'abord, il faut voir aussi une chose, c'est quel est le Dieu dont on parle ? On parle effectivement de ce créateur, mais on dit qu'il est trois. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est le Père comme la source originelle de toute chose, comme la cause première. D'abord, la philosophie, c'est, selon Aristote, qui a classifié la philosophie. Il l'a classifiée en disant que voilà, il y a la partie logique, la partie épistémologique, la partie pratique avec la philosophie politique, la philosophie morale, la partie logique, je l'ai peut-être déjà dit, et la partie métaphysique. Et dans la métaphysique, la métaphysique première est la théologie. Et la métaphysique première, elle nous sert à quoi ? Elle nous sert à discourir de la cause des causes. Donc, le Dieu le Père. Donc, il y a cet aspect-là de Dieu comme cause première, et en même temps créateur de toute chose. Comme l'amour originel, parce que pour nous, Dieu est amour. L'amour est Dieu. Et parler de Dieu, ce n'est rien d'autre que parler d'amour. Donc, Dieu entend qu'il est l'amour originel. Ensuite, on a Dieu le Fils, qui est comme l'objet de l'amour du Père. Et comment... Ensuite, il y a le Saint-Esprit, qui est le lien d'amour entre les deux. Et que tout ça, finalement, ça forme une relation. Une relation de sujet à objet, et relation elle-même. Et tout ça, ça montre... En fait, Dieu nous montre en lui-même toutes les facettes de l'amour. Et voilà. Et donc, du coup, premièrement, on peut dire qu'on a ce rapport-là du Père, qui est la source originelle du beau. Et donc, du coup, il faudrait se demander, mais ok, mais quel est ce beau ? Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de parler de la gloire. Ce qui, dans la Bible, se rapproche le plus du beau, c'est la gloire. La gloire de Dieu. Et donc, celui qui, sans doute, a le mieux compris ça, il y a eu d'abord, effectivement, saint Thomas d'Aquin. Et aujourd'hui, eh bien, il y a Hans Urs von Balthasar, qui est un grand théologien du XXe siècle, qui a beaucoup écrit et parlé avec son ami Karl Barth, qui est, lui, un théologien protestant. Et tous deux ont formé une pensée, une théologie sur le beau. Et c'est super beau ! T'as compris ? Et donc, on a un théologien catholique et un théologien protestant au XXe siècle, qui échangent sur le beau. Moi, j'ai beaucoup plus creusé Hans Urs von Balthasar que Barth. Donc, je ne connais pas tellement la pensée de Barth sur le sujet. Si ça intéresse, vous pouvez vous faire un avis sur le sujet en menant votre propre enquête. Et Balthasar, du coup, il m'a appris beaucoup de choses là-dessus, puisqu'il a une compréhension de la beauté en termes de gloire. Et donc, pour lui, la gloire de Dieu, eh bien, c'est ce qui exprime le mieux la beauté de Dieu. Quand Dieu crée le monde, c'est pour communiquer sa gloire. C'est-à-dire que Dieu, il ne reste pas dans cette autosuffisance de l'amour, Père-Fils-Saint-Esprit, voilà, cette relation qui est totale, et qui, voilà, il n'y a pas besoin, il suffit à lui-même, Dieu. Donc, lorsque, comment il crée le monde ? C'est par débordement d'amour. C'est parce qu'il a envie de se donner, il a envie d'aimer, à son tour, de créer un objet de son amour. Et qu'il puisse aussi lui répondre, qu'il y ait encore cette relation d'amour qui puisse se faire se créer. Donc, et il nous laisse libre, du coup, de l'aimer ou pas. Donc, il crée le monde par amour et il se communique lui-même à ce monde. Il communique de lui-même, il communique sa gloire et il communique sa beauté. Et ça, c'est intéressant de comprendre la gloire en termes de beauté. Parce qu'effectivement, on pourrait avoir une conception de la gloire. Parce que la gloire, il me semble, en grec, doxa, c'est d'ailleurs ce qui est le même terme pour opinion. Donc là, en philosophie, on prend tout le temps doxa pour l'opinion. Alors qu'en théologie, on prend souvent doxa pour la gloire. C'est quelque chose dont on dit que c'est pesant. C'est un poids. Et on aura l'impression que c'est quelque chose de contraignant. Quand la gloire de Dieu se manifeste, tout le monde tremble, tout le monde a peur. Et c'est vrai. Moïse, sur la montagne du Sinaï, quand il est en présence de la gloire de Dieu, il ne fait pas trop le malin. Avec l'expérience du buisson ardent, il ne fait pas trop le malin. Parce que c'est pesant, c'est lourd, voilà. Et c'est d'ailleurs comme ça, c'est drôle. Parce qu'il y a effectivement des conceptions dans l'Église qui sont différentes. Ou il y a des personnes qui sont plus traditionnelles dans leur manière d'exprimer leur foi. Parce qu'ils ont cette compréhension de la gloire de Dieu comme quelque chose de lourd, qui provoque notre respect le plus profond. Et c'est vrai, c'est le cas. Et en même temps, on peut aussi avoir des personnes qui vont comprendre la gloire. Ils auront raison aussi, comme quelque chose de plus joyeux. Et d'être souvent plus dans la joie. Parce que David danse tout nu devant l'Arche d'Alliance en présence de la gloire de Dieu. Parce que lorsque les Juifs ont réussi à passer la mer morte, la mer rouge d'ailleurs, lorsque les Juifs ont réussi à passer la mer rouge, et que Pharaon est englouti dans les eaux par Dieu, et bien là encore, les Hébreux sont dans la joie en présence de la gloire de Dieu. Donc la gloire, elle a ces deux choses-là. De nous mettre dans un profond sentiment de respect, et en même temps quelque chose de joyeux. Et pour Balthazar, c'est la meilleure façon de comprendre la beauté, en termes théologiques, c'est la gloire. Et donc ça lui fera écrire une somme théologique entre guillemets, la gloire et la croix. Et pourquoi je vous ai bassiné avec saint Thomas d'Aquin, alors si je vous parle maintenant de Balthazar, c'est parce que Balthazar, il va récupérer de saint Thomas une distinction de la beauté, puisque saint Thomas lui-même tirait aussi des distinctions d'Aristote et d'autres philosophes, comme Denis l'Aéropagite, et bien de faire cette distinction dans la beauté, de dire qu'il y a par exemple les proportions et la couleur. Voilà, on pourrait distinguer la beauté en termes de proportions et de couleurs. C'est ce que faisaient plutôt les Antiques. Et saint Thomas lui parlait plutôt justement de proportions et de splendeur. Quelque part, entre guillemets, c'est une distinction qu'on pourrait faire en termes de forme et de fond. Et le fond et la forme, comme dans un discours. Et Balthazar va penser la beauté de cette manière à considérer qu'elle est divisée en deux parties, comme la figure et l'éclat. Et que la figure et l'éclat sont indissociables l'un de l'autre. C'est-à-dire que la figure, c'est ce qui nous apparaît directement. Et l'éclat, c'est ce qu'on va voir. C'est le beau qui nous apparaît à travers la figure. Et c'est-à-dire que pourquoi ce sont des choses qui sont indissociables ? C'est parce qu'on ne peut pas voir l'éclat sans la figure. On ne peut pas atteindre le ciel des idées sans passer par la matière. Et déjà, c'est beau. Parce que justement, là, on a réconcilié la matière avec l'esprit. Il n'y a pas une dissociation. Voilà, c'est là. Si on veut trouver l'éclat de la gloire de Dieu, il faut le voir par l'intermède de la figure. Ce qui nous attire souvent, ce n'est pas la figure en elle-même, c'est l'éclat. C'est l'éclat qui nous attire et qui nous attire par la figure. Et la figure nous renvoie à l'éclat. Et on ne peut pas obtenir l'éclat sans passer par la figure. C'est intéressant parce que, par exemple, on le voit surtout dans l'iconographie orthodoxe. Ou une icône, déjà, c'est quelque chose qui s'écrit. On écrit une icône, on ne peint pas une icône. On l'écrit et on prie en même temps qu'on le fait. C'est les moines copistes orthodoxes. En tout cas, les moines iconographes écrivent les icônes. Puisque, par exemple, dans la pensée orthodoxe, l'icône est un portail vers la réalité spirituelle. C'est bel et bien une figure qui manifeste un éclat. Et les choses viennent ensemble et là, on peut dire que c'est beau. Et le cas de l'icône est intéressant parce que, parmi d'autres choses, c'est l'une des causes du schisme entre l'église d'Orient et l'église d'Occident. Parce que, lors de correspondances entre l'église d'Occident et d'Orient, et bien, le terme, parce qu'il y a aussi le problème de la langue, on avait la langue grecque en Orient et la langue latine en Occident, et a été mal traduit le terme de vénération qui a été compris en terme de adoratio en latin. Donc, on a cru qu'en vénérant l'icône, en vénérant la figure, et bien, et c'est pas la figure qui vénérait, mais la réalité spirituelle qu'il y a derrière, on a pensé qu'ils adoraient la figure, qu'ils adoraient la réalité physique, l'objet physique. Alors qu'en fait, c'est l'objet spirituel qui était visé. Et de la même manière, comment les catholiques n'ont pas autant de... ne vont pas courber l'échine devant des statues, etc. ou baiser des statues, en tout cas pas de manière rituelle. Ça peut arriver dans des démarches d'affection personnelle, mais ce n'est pas institué de manière rituelle, comme c'est le cas dans l'Église orthodoxe. Et du coup, parce que justement, il y a cette méfiance de l'idolâtrie. Il y a la méfiance en fait, en soi, de considérer, de faire l'erreur, et c'est une erreur de jugement de confondre en fait la figure avec l'éclat. De confondre... de confondre en fait simplement le beau avec quelque chose de beau. De confondre Dieu avec une représentation. De confondre l'objet et la représentation de l'objet. C'est par exemple une erreur que fait Hippias dans un des dialogues de Platon. Justement, Socrate interroge Hippias en lui demandant « Qu'est-ce que le beau ? » Et Hippias répond « Le beau, c'est une belle vierge. » Alors là, justement, il y a une erreur. C'est que Hippias confond un lème avec le substantif en terme de langage. Il confond un exemple d'une chose avec la chose en soi. Il confond justement l'objet avec sa représentation ou son imitation dans la pensée de Platon. Il confond du coup l'objet avec la représentation. Et après, il y a la même chose encore. Qu'est-ce que le beau ? Eh bien, le beau, en précisant sa pensée, Hippias a mieux réfléchi. Li, le beau, c'est l'or. C'est quelque part la même chose que va dire Marx quand il va parler du fétichisme de la marchandise dans le capital. Puisqu'il critique le capitalisme, il va montrer quels sont les ressorts du capitalisme. Et il va dire que derrière le capitalisme, il y a un fétichisme de la marchandise. Ou en réalité, la marchandise est idolâtrée. Ou justement, on va prêter des vertus à la marchandise qu'elle n'a pas. C'est du ressort de la pensée magique. Et c'est la même erreur qu'on peut faire en théologie en confondant justement Dieu avec des représentations de Dieu. Pour éviter l'idolâtrie, pour éviter le fétichisme, l'erreur, eh bien, on peut avoir vis-à-vis du beau une attitude qui va simplement être de rejet. C'est une réaction qui est, entre guillemets, un peu normale, qui est celle de préférer la sécurité. Et cette chose-là, cette décision, elle a été prise par nos frères les musulmans, nos frères juifs et nos frères protestants, qui ont donc décidé de ne pas faire de représentation de Dieu. Et ça se comprend dans le christianisme parce que dans la loi hébraïque, il y avait l'interdiction de représenter Dieu. Dieu ne voulait pas qu'on le représente. Et franchement, il avait bien raison parce que quand on voit la tronche des idoles qui étaient faites de terre cuite et compagnie, des représentations des dieux à l'époque dans les contrées de Mésopotamie, ça ne donnait pas envie, quoi. C'était moche. Et donc, Dieu, pour se garder de la mocheté, eh bien, il a dit, ne me représentez pas, les gars. J'arrive. Je vais vous montrer mon image. Et c'est magnifique parce que Jésus s'étant incarné, Dieu s'étant incarné, il nous montre son image. Il nous donne lui-même son image. Nous n'avons plus besoin de nous faire une représentation théorique de ce que pourrait être Dieu. Il nous donne sa propre image pour que nous puissions en avoir une fidèle qui corresponde. Et du coup, il nous manifeste encore sa beauté à ce niveau-là. Et c'est trop stylé parce qu'il nous a donné le Saint-Sphère de Turin qui nous donne sa photographie d'identité. Voilà. Et qui a dressé le canon, autant pour l'Église orthodoxe que pour l'Église catholique, de ce qui serait une représentation du Christ. Donc, ceci étant dit, on peut du coup soit se dire, oh là là, non, pas de représentation, parce qu'on risque de confondre la représentation avec ce qui est représenté. Ou alors, on dit, ok, on prend le risque, mais on fait bien la part des choses. Et donc ça, c'est les positions catholiques et orthodoxes. Donc là où l'orthodoxie fait quand même plus de mouvement, dans le sens où vraiment il y a une affection qui est donnée à l'icône en tant que telle, mais seulement parce que derrière, on vise l'objet spirituel, on vise Dieu. On vise la Sainte Vierge, on vise Saint Joseph, les saints, etc. Et c'est eux qu'on aime par ce moyen-là. Et ce qui tendrait à confirmer cette thèse-là, c'est tous les miracles qui ont été faits à travers les icônes. Dieu a choisi de toucher, de guérir, de faire des miracles pour montrer que oui, Dieu aimait être représenté et aimé par ces icônes. Donc on peut quand même prêter du crédit à cette façon de faire. Bien que voilà, chez les catholiques, on préfère prendre plus de distance en termes au moins rituels avec l'iconographie, avec les images et les représentations pour éviter l'idolâtrie. Donc déjà dans le beau, on peut faire un parallèle avec le vrai parce que là, ça touche clairement au vrai. On se demande si la représentation est vraiment concordante avec l'objet. Donc on veut éviter l'erreur. Et en évitant l'erreur, on évite justement un problème qui est d'ordre de la vérité. Donc là, le beau est clairement en lien avec le vrai dans la question de l'idolâtrie, d'une juste représentation. Pour en revenir à la gloire, on la voit aussi se développer lorsque les bergers, ça c'est beau parce que l'emploi de la gloire est encore utilisé au moment où les bergers arrivent devant la nativité. Et là, il y a la gloire de Dieu qui les attend. Et donc là, ils sont dans la crainte mêlée de respect devant cet enfant nouveau-né qui savent être Dieu parce que les anges leur ont dit. Et en même temps, ils sont joyeux et c'est une bonne nouvelle que Dieu se soit incarné. Donc vraiment, il faut comprendre la gloire comme autant tenant d'une crainte respectueuse et de la joie. Et donc vraiment, cette beauté qui nous est communiquée par Dieu, c'est Dieu qui se communique lorsque Dieu vient à nous dans la nuée, lorsque Dieu vient à nous au moment de la nativité, lorsque Dieu vient à nous sur le lit conjugal de la croix, et bien c'est pour se communiquer à nous, c'est nous communiquer sa beauté, sa gloire. Et là, on touche à quelque chose d'hyper fort parce que dire que la croix est belle, et bien ça paraît fou. C'est encore quelque chose dont on pourra dire folie pour les païens, scandale pour les juifs. Parce que oui, la croix est un scandale. La croix est une folie. Et là, on arrive à faire une esthétique chrétienne qui puisse dire « Ouais, mais le Christ crucifié, il est beau. » Alors qu'on voit un corps meurtri, brisé, crucifié, sanguinolant, ça nous semble fou. Pourquoi ? Parce que la figure en elle-même est belle. En tant que, on l'a vu lors de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa, homme et femme, il les créa. Et donc, le corps, rien que le corps humain de Jésus exprime la beauté de Dieu, parce que c'est l'image de Dieu. Donc, même sur la croix, le Christ dénudé, traité comme un sagouin, comme de la merde, eh bien, il est beau. Et ça nous montre que dans tous les corps humains, il y a la beauté de Dieu. Ça, c'est un peu stylé quand même déjà. Et peu importe leur état. Et ensuite, que c'est parce que sur cette croix, il se donne totalement à l'humanité. Il pardonne totalement tous les péchés du monde. Et ceux qui lui sont commis, ne serait-ce que cela, on est en train de le crucifier. On le tue, on se moque de lui et il nous pardonne. Et bien ça, encore, c'est la manifestation la plus brute de la gloire de Dieu, qui se donne là de manière cachée et qu'il faut arriver à reconnaître à travers la figure. C'est l'éclat de la gloire de Dieu qui est là sur la croix. C'est vraiment un enjeu dingue d'arriver à reconnaître le Dieu d'amour qui prend la forme d'un crucifié, d'un condamné à mort. C'est un truc de fou et c'est un truc qu'une esthétique profane, qu'une pensée sur le beau qui ne serait pas chrétienne, qui ne veut pas intégrer le sacré, ne peut pas arriver à faire. Lorsqu'on dit que Jésus est l'expression la plus parfaite de la gloire du Père, qu'il vient glorifier son Père, c'est ça. Et c'est vraiment ça, dans le sens où Dieu le Père, créateur de toutes choses, l'artiste par excellence, la source du beau vient se révéler au milieu de nous et de la manière la plus folle qu'il puisse être, de la manière la plus terrible aussi qu'il puisse être. Et il vient nous montrer que la beauté, elle atteint tous les lieux de nos vies. D'abord, ne serait-ce que physiquement, sur le mont Golgotha, c'est le lieu qu'on appelle le lieu du crâne, c'est moche, c'est un désert avec des rapaces. Voilà, on n'a pas trop envie de s'y balader. Et c'est là où on mène des condamnés à mort. Et Dieu vient atteindre cet endroit. Et Dieu atteint encore, il révèle sa gloire dans le crucifié, dans le condamné à mort, dans l'esclave quelque part. C'est pas un esclave Jésus, c'est le mec le plus libre du monde. Mais c'est là où vraiment Dieu manifeste sa gloire au plus loin. Et il va encore plus loin parce que quand on dit que Jésus est allé en enfer et qu'il allait ensuite ressusciter d'entre les morts, il est allé jusqu'au fond du fond révéler sa gloire. Donc sa gloire n'a pas de limite. La beauté de Dieu, elle est partout. Donc déjà, quand on dit que Dieu est beau, là on va très loin. On va très très loin. Donc ça c'est la première chose. C'est Dieu source du beau, en tant que Dieu le Père. Maintenant, on va voir un deuxième aspect de la beauté de Dieu, de la beauté tout court de manière théologique. C'est maintenant, non pas seulement Dieu le Père, en tant qu'il est la source du beau, mais maintenant Dieu dans sa création. Sa création est belle. Et donc on l'a vu, tout ce que Dieu a créé est bon. Il l'a créé à partir de rien et c'est bon. Et la création du coup, elle est bonne, mais elle est belle. Elle est manifestation de la gloire de Dieu. Dieu nous révèle d'abord sa gloire dans le monde, dans les choses. Ça nous permet de, on pourrait dire, de réenchanter notre regard sur la nature. Parce qu'on n'a pas toujours eu ce regard. En tout cas en Occident, on a eu du mal à se dire, la montagne elle est belle. Pour nous, la montagne, c'était un endroit, il fallait pas y aller. Tu risquais de tomber, machin, c'est compliqué. Ah la mer c'est beau. Bah non, la mer c'est pour aller pêcher. Qu'est-ce que tu veux aller te baigner, tu vois ? Et penser notre monde comme beau, c'est pas un truc si évident. Et pourtant, c'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. C'est ce que nous dit la sagesse, le livre de la sagesse. C'est que, en regardant la création, et quand on considère qu'elle est belle, ça nous fait, par analogie, contempler son auteur. Et c'est vrai, si on regarde précisément, c'est beau. Il n'y a pas un grain de sable qui soit identiquement le même. Il n'y a pas une feuille sur le même arbre qui soit identiquement la même. Chacune est différente, chacune exprime quelque chose de fou. C'est hallucinant quand on considère le nombre de feuilles qu'il peut y avoir sur tous les arbres du monde et qu'il n'y en a pas une qui est pareille. Que tous les brins d'herbe sont différents. Que tout ça... Et ça, c'est aussi la science qui nous permet de nous en rendre compte. Et donc, quelque part... Et d'ailleurs, c'est ça qu'il faut voir, c'est que la création, justement, si on la considère comme une analogie de l'auteur, parce qu'on voit qu'elle est belle, on le voit d'abord comme un enfant. N'importe qui, quand il commence à jouer dans la boue et tout, il ne se rend pas compte que la boue peut être sale. Il ne se rend pas compte qu'il peut se faire dévorer dans la forêt, que ceci, cela. Un enfant qui est innocent considère la création, considère que tout est bon. Que tout lui est un cadeau, un don. Et il ne vit pas dans une espèce de peur ou d'angoisse de ce que peut être le monde. Il le découvre, il a envie de s'y attaquer, d'être aventurier. Et il trouve ça beau et bon. Et l'homme de science, de la même manière, lorsqu'il va décortiquer ce que saint Augustin appelle le livre de la création, comme il y a le livre de la révélation. Le livre de la révélation, c'est aux théologiens, entre guillemets, à l'exégète, de bien lire la Bible pour comprendre, en fait, la parole de Dieu, pour comprendre à l'esprit de la lettre et non pas à la lettre. Et de la même manière, l'homme de science, lui, il essaie de comprendre le livre de la création, qui lui dit quelque chose de Dieu, qui lui fait contempler par analogie son auteur. Et du coup, en voyant, en fait, à chaque fois un peu plus comment le monde est complexe et parfait, eh bien, on ne peut que s'émerveiller de ce qu'il y ait forcément une intelligence supérieure qui ait pu l'organiser. Parce que, qu'on aille de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout est parfaitement organisé. Tout suit un cours dingue. Et nous, on a une place là-dedans, voilà, où on a la place pour s'émerveiller de cette création. Et du coup, de s'émerveiller du créateur et de rentrer dans cette relation. Et c'est intéressant parce que si on regarde la poésie juive, les psaumes et les livres poétiques, par exemple, le quantique des quantiques, tes dents sont comme des brebis sur la vallée de l'Hermont. En fait, c'est très terre-à-terre. On utilise toujours, et c'est dû à l'hébreu, des choses très concrètes pour parler de choses plus conceptuelles. Il n'y a pas des concepts comme dans la pensée occidentale. Il y a des termes plus concrets pour parler de choses abstraites. Et donc, parce que c'est une langue très concrète, l'hébreu. Donc, lorsque l'amoureux va séduire sa belle dans le quantique des quantiques, il va utiliser des termes très concrets. Dire tes dents sont comme des brebis sur la vallée de l'Hermont, etc. Et donc, c'est une manière très concrète de dire qu'elle a un beau sourire. C'est quand même assez drôle de parler de brebis. Et donc, le poète hébreu utilise la création pour parler du beau. Par analogie. Donc, notre premier moyen, quelque part, d'arriver à l'auteur, à l'artiste, à Dieu, c'est en regardant ce qu'il a créé. C'est en regardant la création. Et on peut voir que dans tous les paganismes, dans toutes les cultures, quelque part, il y a un amour. Il peut, en tout cas, souvent, il y a un amour de la création. Et justement, qui peut se confondre en idolâtrie. Comme par exemple, chez les Gaulois, qui avaient une vénération, même une adoration particulière pour certains arbres, pour des cours d'eau, etc. Et qui confondaient, du coup, l'objet spirituel avec la représentation, qui s'attachait trop à la création et qui ne voyait pas derrière, qui ne voyait pas le créateur. L'homme de science, lorsqu'il va décortiquer ce livre de la création, il accède au vrai, lui. Il cherche le vrai. Il cherche à être précis dans sa compréhension du monde. Il y accède par l'internet, toujours, de la figure. Et c'est en cherchant à creuser la figure, en essayant de comprendre la technique de l'artiste. Comment est-ce que cette loi n'est pas celle-là ? Pourquoi est-ce qu'il a utilisé tel matériau ? Et pourquoi tel matériau obéit à telle résistance, etc. Eh bien, l'homme de science, par l'intermède de la figure et en décortiquant la figure, arrive finalement à l'éclat. Parce qu'il est déconcerté devant tant de beauté, tant de perfection. Et c'est ce qu'on peut dire ensuite avec cet homme de science, avec Louis Pasteur par exemple. Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. Alors que l'enfant, lui, quelque part, il accède directement à l'éclat. Il voit la figure, la création, et tout de suite il arrive à l'éclat, à l'émerveillement. Et nous, on va pas seulement parler d'émerveillement, mais on va dire qu'il faut pas seulement émerveiller, réenchanter notre regard sur le monde, mais il faut évangéliser notre regard sur le monde. Parce que c'est cette théologie-là qui nous permet de lire bien notre monde et de voir la beauté qu'il y a dans ce monde. On peut retrouver ce saint rapport avec la matière, avec la création. Et donc voilà, ce sont les deux premiers rapports qui sont un peu les plus évidents, entre guillemets, pour cerner le beau. Donc d'abord comme l'auteur du beau, le beau comme principe, quelque part, Dieu. Et le beau dans ce qu'il est de création. Et maintenant, il y a un autre principe que va incorporer quelque part le christianisme à l'esthétique. Et ça, il me semble un peu une exclusivité chrétienne, c'est du fait de l'incarnation. Et bien, le beau n'est pas seulement comme principe et comme objet, comme sujet et comme objet, mais on va inclure un nouveau rapport qui est celui d'un rapport réflexif au beau. Le rapport de soi à soi. Pourquoi je dis ça ? Bien simplement parce que comme Dieu s'est incarné, Dieu a pris toute notre condition humaine, et bien le beau, la gloire de Dieu, vient toucher notre humanité. Elle vient toucher notre rapport que l'on a à Dieu et que l'on a avec la création. Donc il faut considérer que nos actions, le regard qu'on peut poser s'il est plein d'amour, s'il est comme Jésus l'a posé sur ses contemporains, un regard plein de tendresse et de miséricorde, et bien c'est divin. Et si c'est un regard qui juge, qui méprise, ce n'est pas divin. Donc c'est quand même assez stylé. Et ça rejoint vraiment le plus profond de notre quotidien. Donc finalement, ce qui est fou aussi, c'est que comme Dieu s'est fait d'extraordinaire, très ordinaire, comme Dieu s'est fait de tout puissant, tout petit, tout faible, le très haut s'est fait très bas, et bien notre quotidien devient extraordinaire. Notre ordinaire devient extraordinaire. Notre extraordinaire devient le plus ordinaire. Ou l'extraordinaire devient le plus ordinaire. Il se fait palpable. Il n'a plus besoin d'être cherché dans des choses folles quoi. Et donc, la beauté, elle nous rejoint partout. On pourrait penser qu'il faut aller dans une galerie d'art pour trouver le beau. Et bien, par le simple regard, si je pose un beau regard sur n'importe quoi, par exemple cette croix, et bien, je fais déjà l'expérience du beau. Donc déjà, la création est belle. En plus, par analogie, elle me fait contempler son auteur. Et le regard que je peux poser, si c'est un regard d'amour, et bien, voilà. Là, je rentre dans une trinité d'amour, en fait. Je rentre dans la trinité de la beauté. Et donc, c'est très beau qu'on soit sur une chaîne qui s'appelle Trinité, parce que le beau nous parle de la trinité. Il nous parle de la trinité en tant que le sujet, par excellence, dont tout tire son existence. Le monde qui est l'objet de cet amour. Et nous sommes de cet amour-là. Et parce que Dieu s'est incarné, le rapport de soi à soi, le rapport de l'expérience de mon corps que je fais, qui est divine, et l'expérience de mon rapport au monde qui est divine, l'expérience de Dieu que je fais, de ma relation avec Dieu qui est divine. Parce que Jésus, c'est dingue quand même. Jésus, Dieu, a inspiré la parole de Dieu, et il l'a dit lui-même avec sa propre bouche. Donc les psaumes, quand on les récite, quand on a cette très belle tradition dans l'Église catholique d'avoir la liturgie des heures, où chaque jour, on reprend les psaumes pour qu'à la fin du mois, on édit tous les psaumes du psautier. Et bien, en fait, Jésus l'a fait aussi. Il a chanté, il a dit ses psaumes. Dieu a parlé ses paroles. Et donc, voilà, on rentre dans cette relation vraie d'amour avec Dieu par la beauté de nos actions aussi. Et la théologie catholique va très loin en disant que, eh bien, Dieu nous a donné le monde. Il a mis le monde à notre disposition. Et donc, quand nous travaillons la terre, quand nous organisons la matière, par exemple ça, c'est moi qui l'ai fait, je suis un peu content, Dieu nous donne du bois et il le laisse nous transformer la matière pour qu'on puisse l'utiliser pour ensuite transformer encore la matière. Parce que ça, c'est juste un outil qui permet de transformer encore la matière. Et après, de faire de grandes choses. Et là, en fait, on devient co-créateur du monde. Parce que Dieu veut cette alliance. En fait, toute l'histoire de la Bible, c'est une histoire d'alliance. C'est l'alliance qu'il a fait avec le peuple hébreu et qu'il a renouvelé de manière plus folle encore avec le Christ. Où Dieu vient participer à notre chair pour que nous participions à son esprit et à sa chair aussi. C'est un truc ouf. Donc, pour répondre aux problématiques de départ, comment est-ce qu'une esthétique chrétienne peut réenchanter notre regard sur le monde, répondre quelque part à cette inspiration que nous avons au bien, au beau, au vrai, sans quelque part nous désincarner, sans être dans une quête qui soit purement philosophique et qui nous empêche de prendre soin de notre Terre, des conditions matérielles de notre existence et de l'existence de tous les êtres. Et bien là, nous avons en fait, vu tout ce que nous avons présenté, ici une doctrine de combat, une théologie qui soit un manuel de combat pour comment engager ce combat que nous devons mener aujourd'hui pour notre génération, pour les générations futures, qui concerne le monde dans sa globalité, à savoir comment préserver notre environnement et pas seulement notre environnement, mais notre nature, donc à la fois en nous, dans la création, notre rapport à Dieu. Et bien voilà, on a cette théologie qui répond parfaitement à ce désir, puisqu'elle nous donne de pouvoir accéder à ce beau, tout en le préservant dans le sensible, dans la matière. Et donc on a quelque chose qui réconcilie profondément ces deux aspirations. Et en même temps, on a une esthétique qui va beaucoup plus loin que les esthétiques profanes. C'est-à-dire que notre esthétique, la théologie chrétienne et catholique, elle englobe les esthétiques profanes. Les esthétiques profanes qui se concentrent sur du beau, comment du beau tel qu'il pourrait être universellement, selon que notre raison est universelle. C'est Kant, on a Baumgarten, on a beaucoup d'esthéticiens, comment au sens philosophique, qui nous parlent de l'esthétique profane, qui nous parlent du beau. Mais nous, nous pouvons aller plus loin, puisque nous pouvons voir le beau dans aussi la partie sombre de l'existence humaine, comme dans la partie belle, dans la partie lumineuse, la partie, évidemment, qui est facile à aimer. Mais l'amour, il va jusque là où c'est difficile d'aimer. Et notre Dieu nous l'a montré. Donc, du coup, notre conception du beau, elle englobe absolument, quelque part, tout ce qui est, tout l'existant. Et donc, c'est quand même une réalité qui est magnifique à vivre. Et donc, il y a du beau à la fois dans l'art profane, comme il y a du beau dans l'art sacré. Et il n'y a pas une concurrence entre les choses. C'est-à-dire que Jésus lui-même, charpentier de métier, eh bien, a fait des meubles, il a fait des maisons. Et tout cela, il l'a fait beau. Comme, originellement, il a créé le monde et sa richesse et tous ses habitants. On a vraiment quelque chose qui nous permet de nous approprier ce monde, d'y vivre pleinement libre, frère de toutes les créatures, dans cette relation avec une paternité de Dieu qui est bien vécue. Et voilà. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messieurs, frères soleils, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant, d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœurs lunes et les étoiles, dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frères vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœurs eaux, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frères feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœurs notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et dans la mesure du possible, je vous répondrai. Et sinon, si vous voulez creuser le sujet, je vous donnerai les références que j'ai utilisées pour mener cette enquête, et vous pourrez vous y référer dans la description. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros pouce bleu parce que ça fait plaisir, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.